Le E100, aussi appelé curcumine ou diférule oïlméthane, est le pigment principal du curcuma, aussi appelé safran des Indes. C'est un pigment polyphénolique qui donne une couleur jomère de mauvais pitch. Le E100 des vrais bonhommes est un char super lourd allemand du rang 10, qui tout comme l'IS4 et le T110E5, a été buf à la 1.10. En effet, sa tourelle était devenue tellement nulle contre la gold, que Wargaming a décidé de buffer son blindage, afin que les derniers rebelles militants sans compte bancaire, qui ne l'utilisaient pas encore soient désormais obligés de sortir la munition magique contre ce monstre. Ils ont le sens du business décidément. Ils ont également changé son canon de 128, que personne n'utilisait et au final il est toujours moins bon que le 15 cm. Reste attentif durant ce guide, si tu n'as pas envie de jouer ton E100, comme la plupart des qui courent en d'hommes, qui n'ont pas compris à quoi, servait le blindage de ce char. C'est parti ! Commençons donc par parler du canon, malgré le bœuf du 128 mm, je te déconseille fortement de le jouer, car sa meilleure cadence de tir ne sert à rien, sa munition gold est nulle et son comportement en bataille est pourri malgré des bonnes stats sur le papier, et il ne convient pas du tout au style de jeu du E100. C'est pas normal, c'est escroquerie ! C'est escroquerie ! Tu l'as donc compris, comme t'es le plus costaud des batignoles, tu prends le 150 mm pour botter tous les Q&A avec tes 750 d'alpha, et ainsi gagner tous les deals de points de vie à 100%. Ton DPM de base est de 2350 ce qui reste largement suffisant, ta pénétration de 246, ainsi que ta vitesse d'obus de 757 mètres secondes sont complètement rincées, en revanche Tahit possède 334 mm de pénétration ce qui est excellent pour équilibrer des 2, 7, 9 et 900 C'est topé. L'atout principal en plus de Tahit, par rapport au premier canon, est ton calibre de 150 pour overmatch plus de chars, combiné avec un obus explosif de 950 d'alpha et 85 mm de pénétration, qui te permettront de mettre entre 300 et 400 de dégâts dans les tourelles trop blindées et exploser tous les éléments internes, autant dire que si l'obus pénètre, le char ennemi n'est pas prêt de repasser le contrôle technique MDR. Pour finir, ta précision troll un peu mais elle est loin d'être horrible avec 0,38. Avec tous ses atouts, jouer le 150 est primordial et obligatoire pour assurer ta carrure d'armoire à glace, et punir tous les communistes qui te provoquent en duel. Peggy 18 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Comme ton blindage de flanc est très solide, tu fais du CD Scrapping à foison en alignant toujours la tourelle avec la caisse, afin d'absorber les dégâts, puis tu tournes ta tourelle dès que tout le monde a tiré pour punir un abruti toutes les 15 secondes. Tu fais cette technique jusqu'à la mort de tous tes opposants, puis tu continues d'avancer car la blitzkrieg n'attend pas. Tu peux également optimiser ton blindage en faisant du hold-down avec tes 7 degrés de dépression, sans oublier de tourner ta tourelle après chaque tir pour rendre fou, tous ces anarchistes à la gold et vider leur compte en banque. En mobilité, tu vas à 30 km heure ce qui est loin d'être mauvais pour un char de 150 tonnes, évidemment tu ne tournes pas vite, mais on s'en fout car un bunker de base n'est même pas censé tourner. Ton camouflage est très faible vu que t'es gros comme le Reichstag, et ta portée de vue de base est de 400 mètres ce qui est bon pour un char lourd. Afin d'améliorer encore plus ton eau sans, tu installes revêtement anti-éclat pour résister plus longtemps aux artilleries, ou ventilation pour devenir encore plus fort, et fouloir de canon pour infliger 2700 dégâts par minute. En compétence, tu montes sixième sens, précision, à du volant, longue vue, intuition et râtelier sécurisé. Ensuite tu montes frère d'armée réparation. En emport d'obus, tu peux varier les plaisirs comme t'en as la masse, tu charges donc 20 AP, 15 hits et 15 exploits. Maintenant que tu sais ce qu'il vaut, arrête la lignée du Moss et monte celle du sang qui est devenue très bonne depuis le bœuf, pour amener les arsouilles soviétiques à la réalité dans leur char puant la misère communiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Now that's a lot of damage! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...